On va nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a inauguré la route Mombasa-Roucha, ceci pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. D'état d'explication, Patti Tondouangou. Pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens et faciliter ainsi des échanges commerciaux entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la route périphérique d'Aroucha a été inaugurée. Et c'est la remarche du 22e sommet ordinaire de l'EAC. Aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, représentant personnel du chef de l'État Félix Santon Tisséke de Tchilombo, a pris part à la coupure conjointe du rebond symbolique. Longue des 42,4 kilomètres, cette infrastructure routière et la matérialisation de la première phase du projet d'intégration et de connectivité des pays membres de cette organisation sous-régionale dans son volet transport terrestre. La route d'Aroucha, ville située au nord de la Tanzanie, doit en principe mener vers les ports de Mombasa au Kenya. La présidente de la Tanzanie, Samia Soulo Hassan, a dans son allocution des circonstances appelées les uns et les autres, mais surtout les Tanzaniens, a préservé cette route d'intérêt commun qui va non seulement décongestionner la ville, mais aussi faciliter les transactions avec d'autres pays frontaliers. Ces projets avaient les jours grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement et de la coopération japonaise par l'entremise de la JICA. Les travaux de la commission mixte RDC Rwanda se sont clôturés à Rwanda sur la médiation angolaise pour trouver une solution pacifique à la crise entre les deux pays. Selon le communiqué final rendu public, les délégations des deux pays se sont mis d'accord sur la création des conditions de dialogue et consultation politique pour résoudre la crise qui se vit dans la partie est du pays. Reportage. Dans la suite du sommet de deux chefs d'État, congolais et rwandais, sous la médiation angolaise, les deux ministres ayant en charge des affaires étrangères se sont retrouvés à Luanda, en Angola, pour la suite des échanges. Christophe Lutundula Palapena-Pala, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères congolaises, et Vincent Biruta ont signé un communiqué à la fin de travaux de la commission mixte permanente qui reprend l'essentiel de la démarche. Sous les questions de sécurité, des recommandations ont été faites, comme la cessation immédiate des hostilités, le retrait de M23 et l'appel au déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut noter également l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification des acquisitions afin de rétablir la confiance mutuelle. Des questions annexes ont aussi fait partie des discussions, notamment sur le commerce. Les deux parties ont convenu de travailler à la facilitation des échanges commerciaux. La prochaine rencontre dans le cadre de cette commission mixte permanente sera convenue de la date et du lieu. La mise en oeuvre du programme des 145 territoires sera effective en Nitori dès le mois de prochain en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi dans cette partie du pays. Affirmation faite par Ramazani Amouli, coordonnateur provincial de BSECO, au sortir d'une audience avec le gouvernement militaire. C'était le vendredi 22 juillet dernier. Prêt pour le démarrage effectif du programme des 145 territoires en Provence de Litori. Une confirmation faite par Michel Ramazani, chef d'antenne provinciale du bureau central des coordonnations, désormais installé à Bounia pour la supervision de ses projets. Il a été reçu par le lieutenant général Louboué Akashamadjoni, c'est vendredi 20 juillet. Nous venons coordonner et superviser les activités des 145 territoires au niveau des 5 territoires de Litori, au niveau des 4 composantes ou 4 piliers, notamment le développement des infrastructures sociaux de base, la redynamisation des économies rurales et locales, le renforcement de la gouvernance locale, mais aussi le développement d'un système d'information géolocalisé. Il est donc temps pour que la jeunesse citoyenne s'approprie ces projets, affirme Amouli Ramazani. Nous ne pouvons que demander à la jeunesse de s'approprier cette opportunité qui vient de tomber dans les milliers et d'adhérer et la jeunesse se voit constituée la main d'oeuvre pour la réalisation de ces différents ouvrages. Notant que le projet de développement des 145 territoires mis en place par les gouvernements centrales pour améliorer les conditions des vies de la population congolaise à partir de la base, vient consolider les avancées sécuritaires enregistrées sous l'état des sièges en province de Litori. Et de la province du Lulaba, les enseignants de cette province ont apporté leur soutien aux forces armées de la République. Une marche a été organisée à ce sujet sous l'encadrement du ministre provincial de l'éducation. Cette fois-ci, c'est au tour des enseignants d'apporter leur soutien aux forces armées de la République. Avec à la tête le premier enseignant de la province, les professionnels de la CRI ont pris d'assaut les avenues de la ville de Colosie. Dès la poste comme point, des départs, passant par le rond-point de l'indépendance, celui de Moindiji vers Mama Mujinga, au Kito, puis la 6e avenue pour chuter au complexe scolaire, et au Abora. Le soutien aux IFRDC était le maître mot d'Alain Kantenga, ministre provincial de l'éducation. Nous soutenons nos IFRDC, qui sont engagés pour défendre l'intégrité territoriale à partir de l'Est. Étant lui-même enseignant, la santé du professionnel de la CRI est l'une de ses priorités, d'Alain Kantenga, promis d'élever haut la voix de ses collègues, et d'y être déterminé à améliorer les conditions sanitaires de l'enseignant en comptant sur les efforts de l'exécutif. Madame le vice-gouverneur de province, Fifi Masuka, avait déjà versé une grosse somme pour la mutuelle de santé des enseignants. Et donc c'est un processus, je crois qu'on ne peut pas le faire de ticotac, on va y arriver. C'est pour mettre les enseignants dans les conditions les meilleures. C'est une marche de santé, une marche de soutien, d'abord au président de la République en tant que commandant suprême des forces armées de la République, mais aussi une marche pour soutenir nos vaillants militaires. Nous sommes là pour leur dire que les enseignants sont derrière vous. Fiers de voir l'un d'entre eux à la tête du ministère de l'Éducation, les enseignants ont exprimé leur joie en exécutant des chants d'encouragement. Alain Kantenga, accompagné de son épouse, n'y pouvait que rendre visible sa joie. Ensuite, une mise en garde a été faite à l'endroit des enseignants quant à la remise de bulletins, avant d'annoncer la date de la clôture de la mise scolaire 2021-2022. Chaque école a bénéficié des bulletins. Je voudrais apprendre que chaque élève a eu son bulletin. Ces moments n'étaient pas seulement du partage, mais aussi celui de resserrer également les liens entre les acteurs des six secteurs éducatifs. recrutement du personnel temporaire commis à la révision du fichier électoral. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo, a effectué une tournée dans les centres des dépôts des candidatures. C'est une question de s'imprégner du bon déroulement de cette opération. Adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo Moulé-Méry, a effectué une tournée dans les antennes de la CENI qui enregistre depuis le 17 juillet dernier le dépôt des candidatures physiques des postulants pour le recrutement du personnel temporaire commis à la révision du fichier électoral. Une autre possibilité est ouverte aux aspirants de faire acte de candidature via l'Internet à travers le site de la CENI qui a fourni les détails afférents à la suite d'un communiqué rendu public vendredi 15 juillet 2022. Le tour de différentes antennes situées dans la capitale a permis au rapporteur adjoint de la CENI, accompagné du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, Anne-Marie Moukouanyanzo, de prendre la température de cette opération qui se déroulait sans le moindre incident. C'est une belle opportunité davantage de souhaiter une bonne chance à tous les candidats et toutes les candidates qui ont postulé, qui ont congouru et qui vont bientôt passer leur test. Nous leur souhaitons bonne chance. Les critères seront toujours stricts, objectifs et nous allons sélectionner le meilleur. Et donc, après là, au moment emporté, on les appellera pour le débit de leur travail. Au nom donc du président Kadima qui nous suit de près partout où nous passons et avec Mme l'ESEP, vie de Kinshasa et la CENI, de plus en plus respectent les genres et même dans les dépôts, nous avons encouragé les dépôts des candidatures féminines, même des personnes vivant avec handicap. Nous allons poursuivre la même politique jusqu'à la fin. La clôture du dépôt des candidatures a été fixée au dimanche 24 juillet 2022. Travaux de deux jours sur la vulgarisation de la circulaire portant instruction relative à l'élaboration du budget 2023. C'est le vice-ministre du budget qui a lancé ses travaux au salon rouge de l'immeuble du gouvernement. Pour mieux élaborer le projet de loi des finances de l'exercice 2023, le ministère du budget a édicté une circulaire plombée d'instructions. Sa vulgarisation vient d'être lancée au nom du ministre d'État et Mboudji Sangara par le vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana Maposo. Il sera question pour l'unité budgétaire d'arrêter les stratégies nécessaires d'imprégnation de ses directives de manière générale et spécifique. C'est pour un bon encadrement de l'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2023 par les services respectifs. C'est dans cette optique que le budget 2023 va s'articuler. Ainsi, en tenant compte de tous ces contextes dans l'élaboration de ce budget 2023, vous devez remettre chaque secteur s'aligner au niveau des habiletés budgétaires sectorielles pour une bonne préparation des prévisions budgétaires dans chaque institution, chaque ministère et services publics de l'État. Le ministre d'État, ministre du budget qui tient à tout prix au dépôt dans le délai constitutionnel du projet de loi des finances 2023 à l'Assemblée nationale, insiste sur le respect rigoureux de chaque étape pour doter la République démocratique du Congo d'un budget à hauteur de ses ambitions conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo qui vise avant toute chose le bien-être social. Également dans l'actualité, ils sont venus pour former les cadres sur la fiscalité et la décentralisation RDC. Il s'agit des professeurs des universités belges qui ont organisé une formation en collaboration avec l'Université de Liège. On en parle avec Diane Balaka, Conscience Mananga. Ce colloque, formation organisée par le cabinet Mavinga en collaboration avec l'Université de Liège et financé par l'agence belge des développements et Nabel, permet de débattre, apprendre et échanger sur la décentralisation fiscale. Les entités décentralisées ont besoin de moyens, les collectes de différentes formes, des taxes et impôts, permettent surtout de résoudre des services publics et pour améliorer la qualité des services, les recettes et les dépenses doivent être gérées au plus près des citoyens. Nous sommes dans un grand pays, la RDC, qui a fait le choix de la décentralisation. Et quand on parle de décentralisation et de responsabilité des entités territoriales décentralisées, il faut également les moyens. Et un des moyens, c'est bien la décentralisation fiscale, c'est-à-dire que ces entités doivent collecter différentes formes de taxes et d'impôts. À travers les départements de coopération de l'Université de Liège, Paco Del, qui a une représentation permanente en RDC, la formation sur la fiscalité au Congo vise à former des cadres à Kinshasa comme à l'extérieur du pays. Nous avons organisé avec le cabinet Mavinga et avec Nabel un colloque sur la décentralisation de la fiscalité au Congo pour former des personnes ici à Kinshasa et ultérieurement aussi dans d'autres parties du pays. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'y réjouit de cette formation. Pour Godé Poy, la RDC a besoin d'une fiscalité qui permet le développement du pays. Une formation de deux jours, organisée avec l'appui financier de l'Agence belge de développement, Nabel. Également dans l'actualité, les contentieux sous les résultats de l'élection des gouvernants et vice-gouverneurs ont connu leur dénouement après le traitement de la requête par la Cour constitutionnelle. Le président de la composition a dit le droit sur toutes les matières inscrites à l'extrait de rôle. Pour les audiences publiques d'hier vendredi, on voit si un extrait. Dit irrecevable la demande relative à la inconstitutionnalité de l'arrêt du 27 mai 2022 sous REA 179-188-180-184-185 prononcée par le Conseil d'État pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Tchopo. Par conséquent, usant de son pouvoir des régulations, la Cour ordonne à la Cénie pour la province de la Mongala de considérer les résultats proclamés par la Cour d'appel comme définitif pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de cette province. Pour la province du Manima, d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente. Pour la province de la Tchopo, de constater comme élu, gouverneur et vice-gouverneur des provinces les bénéficiaires du dernier acte pertinent. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié à la requérante, au Conseil d'État, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et au président des assemblées provinciales de la Mongala, du Manima et de la Tchopo. Il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience de ce 22 juillet 2022. Comment mettre fin aux conflits armés dans la région des Grands Lacs africains ? Eh bien, la promotion de la démocratie dans le chef des États, une des pistes de solution proposées par le chercheur Némi Milania à travers une publication, un reportage de Délan-Créhumeau. Je vous baptise en nom de la science juridique. Je vous assigne la mission de servir de source d'inspiration au gouvernement de notre région. À travers cette publication des 400 pages, Région des Grands Lacs africains, dynamique des conflits et système de sécurité collective, l'auteur, le professeur Némi Milania identifie les causes profondes de la crise qui sévit aujourd'hui dans la région des Grands Lacs africains. Bien entendu, sans oublier les nombreuses conséquences, entre autres, crimes des masses, déplacés internes et réfugiés régionaux, circulation des armes facilitées par les groupes rebelles et pillage des ressources naturelles. Une situation grave vieille des 30 ans. Et comment sortir de ces bourbiers qui continuent à freiner les développements de toute une région, le professeur Némi Moulania dans cette publication de haute volée propose les pistes des solutions. En clair, sa contribution au service de la paix durable pour le développement des peuples du centre de l'Afrique. Et aussi, un appel du fond de son cœur auprès des habitants de la région des Grands Lacs africains. Le chercheur Némi Moulania a fait également mention dans cette publication de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à ses jours dans les oubliettes est pourtant un bon cadre pour assurer la stabilité des États conformément aux principes chers tous contre l'agression. Suive à présent les activités déployées par la ministre de l'État, ministre du Portefeuille. La République démocratique du Congo était un pays peuplé de 100 millions d'habitants dont plus de 90% sont chrétiens et croyants. Les serviteurs et servants de Dieu sont les responsables spirituels et religieux de cette majorité croyante. Le bien d'une nation est plus sacré que le bien d'un seul. Face à cette évidence, les églises du Congo montrent leur attachement au pays face à l'agression dont la RDC est victime. Dans sa partie est, dans un élan commun, ils se sont retrouvés après l'exploit réalisé au stade de martyrs. Ils sont allés au siège de la Monisco à Kinshasa pour déposer leur mémo. Toutes les grandes voies des églises de Kinshasa sont unanimes. Il faut que la guerre cesse dans la partie est et la terre de nos ancêtres ne sera jamais conquise. Cette guerre n'a été trop durée. Nous pensons que si la communauté internationale s'implique, cette guerre rendra fin. Nous avons été enthousiasmés lorsque nous avons appris de la bouche de la Monisco que les rebelles étaient mieux équipés que la Monisco. Ça veut tout dire. Et nous sommes venus vous demander de voir dans quelle mesure vous pouvez encore multiplier d'intervention et d'abnégation pour que nous puissions obtenir la paix. L'acte qui n'est pas simple traduit l'engagement des églises pour le salut de la patrie. Une patrie qui fait face aux tentatives de déstabilisation par les ennemis de son développement. En réalité, c'est l'expression de l'unité nationale face à un danger qui menace l'existence de la RDC en tant qu'État. La directrice de cabinet de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à la RDC a réagi. Votre message a été très bien reçu. Il sera communiqué comme tel non seulement à la représentante spéciale qui n'est pas dans le pays en ce moment mais également à tous les autres membres de Monisco. Avec ses serviteurs de Dieu, des intentions ont été portées vers des compatriotes massacrés de personnes innocentes envoyées en errance par une guerre injuste. L'éternel Dieu c'est vers toi que nous levons nos têtes pour implorer ta grâce pour la fin de ces carnages ont-ils dit. Un mot de religion dans ce journal l'église du Saint-Esprit au Congo a levé un pont de voile sur la concession qui lui a été attribuée par la famille Nzimbi des précisions dans ses propos recueillis par Baudouin Bakimouna. Sans l'accord des membres effectifs statutaires et à leur absence le référent Moulok qui va organiser à l'OZ un conseil général extraordinaire de réconciliation avec les exclus c'était en 2018. Un des membres exclus fit proclamer représentant légal avec le soutien de l'église du Christ au Congo présent à ses assises. Ces irrégularités ont été dénoncées par les membres effectifs réels auprès du ministère de Titel. Le vice-premier ministre chargé de la justice va s'adresser au représentant légal de l'église du Christ au Congo en ces termes. Je vous invite à ce soir à l'exection de toutes les décisions. Une assemblée générale de la communauté de Saint-Esprit en Afrique va donc se tenir en 2019. Elle va annoncer son vêteté de l'église du Christ au Congo. La donation faite aux enfants de ce terrain par la communauté de Saint-Esprit en Afrique émane également de cette assemblée générale. Toutes ces décisions furent publiées au journal officiel. L'église du Christ au Congo va s'époumoner à la garder à son sein et pour se dire propriétaire de son patrimoine. Le nom de l'église du Christ au Congo qui figure sur les Saint-Esprit est immédiatement suivi du nom Communauté du Saint-Esprit en Afrique. Pensez-vous que les Saint-Esprit dont l'enregistrement des biens ou du patrimoine de l'église du Christ au Congo comportent les noms de la communauté de Saint-Esprit en Afrique ? La communauté de Saint-Esprit en Afrique attend donc sérieusement la décision des cours du tribunal. Les biens fondés et les avantages de l'installation du guichet unique et recettes dans toutes les administrations communales et urbaines de Matadi telle était l'une des articulations phares de la matinée territoriale de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'État de cette partie du pays. Et on en parle avec Pion Boulsaïdi. Doté un panel de fonctionnaires de l'État tous agents et cadres des administrations communales et urbaines de la ville porture des matériaux du Congo central des aptitudes matières et nouvelles connaissances à même nécessiter de consolider l'autorité de l'État auprès de toutes les couches de la population de cette cité telle était l'une des orientations phares de la matinée territoriale des renforcement des capacités socio-administratives de ces agents de l'État organisée par l'inspection provinciale a permis à ces récipiendaires de connaître de comprendre et de s'approprier les nouvelles orientations des trois axes d'une bonne administration publique à savoir la tenue de l'État civil à travers ses différents actes et documents les fonctionnements et les biens fondés de l'existant du guichet unique gagne la maximisation des recettes municipales et urbaines de l'État et enfin l'orientation efficace de la territoriale dans toutes ses structures locales Belle opportunité pour l'autorité urbaine de Matadi qui prône une gestion efficace axée sur des résultats concrets dans sa juridiction de saluer la tenue de ses assises de haute facture administrative Nous gérons la chose publique Tout ce que nous avons dans nos nomenclatures qu'on appelle le taxe que nous collectons pour l'État doit être versé quelque part Nous avons installé le guichet unique Le guichet unique a comme rôle canaliser les entrées et connaître les défenses Sanctionné par la remise d'un diplôme dénommé Bidimbu au maire de Matadi pour l'ensemble des travaux de modernisation de cette cité Cette matinée territoriale de rapprochement des capacités a permis à tous les participants de devenir les formateurs des formateurs dans les administrations locales respectives dans le Congo central profond Et voilà c'en est fini pour ce 13h30 Merci de votre fidélité et de votre confiance Bon week-end chez vous Les formations continuent sur les nationaux d'un Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !